On se retrouve une nouvelle fois du côté de cette fête du Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur et cette fois on va retrouver Nicolas Thiebaud qui est un membre de l'association Vence Initiative Environnement. Bonjour. Bonjour. Alors en quoi elle consiste pour commencer cette association ? En quoi elle consiste ? On mène différentes actions toujours liées à la protection de notre environnement en général. Donc depuis combien de temps elle existe ? Une dizaine d'années. Et quelles sont les actions que vous menez au quotidien avec cette association ? Eh bien on s'occupe de diverses choses. Alors on s'occupe de la réduction des déchets. Donc on forme des familles par session de 50 familles, les gens motivés à réduire leurs déchets. On leur donne les moyens en fait d'action pour le faire. Bon après on fait des ramassages en bord de route pour sensibiliser l'automobiliste à ne pas jeter par la fenêtre leurs paquets de cigarettes, leurs canettes, etc. Et on a monté un Repair Café aussi qui est maintenant mondialement connu où des bénévoles viennent réparer avec les gens. Vous savez l'ordinateur cassé, le grippin, le machin pour ne pas le jeter, pour lutter contre l'obsolescence programmée, toutes ces choses-là. On va revenir sur une action particulière. C'est celle où vous prenez en main les différentes familles de A à Z, notamment dans leurs moyens de consommation. Donc comment ça se passe ? Comment on fait pour s'inscrire et participer à ces ateliers ? Voilà. Eh bien ça les gens en entendent parler et puis viennent quoi. En fait à chaque fois il y a une réunion de lancement où les gens viennent voir si ça leur dit comment c'est faisable. et puis ils s'inscrivent. Et là on leur donne les moyens de le faire, c'est-à-dire qu'on leur donne un... Nous on reçoit des subventions qu'on réutilise après pour ça. On leur donne un kit qui leur permet par exemple de faire les courses sans emballage. Et puis on les forme par le biais d'ateliers à par exemple fabriquer leurs propres cosmétiques, leurs produits d'entretien pour la maison, comment faire leurs courses, comment cuisiner d'une manière simple mais efficace pour pas acheter des emballages. Voilà, les moyens d'action c'est ça quoi. Quels seront les prochains rendez-vous de votre association ? Je vois aussi notamment qu'il y a plusieurs projections qui sont mises en place. Parce qu'on a aussi un autre moyen d'action, comme vous dites l'association, c'est les conférences. Alors les prochaines c'est voilà, quel pain pour notre alimentation ? Alors ça c'est une conférence sur le pain, tout est dans le titre. Et une autre qui va être en même temps assez originale, c'est sur le coulis de tomate qu'on trouve dans absolument tout ce qu'on consomme dans toute la planète, de la pizza à... on s'en aperçoit qu'il y en a même dans les moules marinières. Enfin je veux dire, c'est un... et c'est énormément lié aux pesticides et à certaines mafias. Enfin le gars qui a écrit ce livre va nous raconter toute l'histoire de la tomate et de ce que c'est devenu en fait comme aberration quoi. Alors qu'on croit que c'est un truc courant, on ne se pose même pas la question, ce qui est normal d'ailleurs. Alors une dernière question, pourquoi vous venez participer à cette fête du parc naturel régional des Pralpes d'Azur ? Et bien parce que cette année on a la chance qu'elle se passe à Vence et comme on est de Vence, ça ne nous faisait pas loin. Non, non, je plaisante. Et bien parce que... comment dire... la préservation de l'environnement et par rapport au parc naturel dont c'est le but aussi, on est totalement dans le sujet quoi. Et il y a toujours une partie exposant, agriculteur ou vendeur et puis une partie associative. Et nous on fait partie des associations un peu dynamiques du coin, donc ils nous ont demandé de venir quoi. Bien on vous remercie Nicolas et puis bonne chance pour la suite de votre association. Merci à vous en tout cas. Allez on se retrouve dans quelques instants, une nouvelle fois à Vence pour cette fête du parc naturel régional des Pralpes d'Azur avec d'autres invités. Merci à vous.